Et notre invité sur ce débat, on l'adore, c'est Rodolphe Bonas, bien sûr, directeur général de Aristide, l'agence de conseil spécialisée dans le commerce. Bonjour Rodolphe. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. On ne se quitte plus, Rodolphe Bonas, vous pouvez dire que vous êtes chroniqueur d'Estelle Midi, désormais. C'est étonnant pour vous, Rodolphe Bonas, de voir qu'effectivement, les Français parlent beaucoup de leur pouvoir d'achat et qui semblent être en baisse, en tout cas c'est le sentiment qu'ils ont, mais qui arrivent quand même, se restreignent pour partir en vacances. Et oui, c'est un élément qu'il faut constater, les vacances font partie finalement d'un dispositif essentiel et prioritaire pour les Français. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais un peu plus de, un peu presque 90% des Français considèrent que les vacances sont un investissement prioritaire dans leur budget, donc ils vont arbitrer. Et les vacances de la Toussaint en font partie, c'est-à-dire c'est un moment et un rituel qui est un type de vacances un petit peu particulier par rapport aux vacances d'été où on va s'installer sur le long terme. Ou bien, par exemple, aux vacances de Noël où ça se passe en famille, sur des rituels qui sont dans des lieux souvent qui ont référence à l'enfance. Les vacances de la Toussaint, on va se déplacer un peu moins loin, on va contrôler un peu son budget. La moyenne est aux alentours des 700 euros qui sont prévus. Le premier poste de dépense sera souvent le logement, l'habitation qu'on va louer pour 3 ou 5 jours. Et ensuite, surtout, on ne va pas aller trop trop loin. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, les Français vont surtout se déplacer vers le sud de la France parce qu'ils vont trouver aux vacances de la Toussaint, finalement, des prix exactement qui vont être relativement plus faibles et l'étéo plus favorables. Ou bien sur des pays limitrophes comme l'Italie ou le Portugal qui sont des destinations privilégiées. – Mais j'ai quand même l'impression, Rodolphe Bonas, vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est un peu tout nouveau quand même, cet engouement pour les vacances de la Toussaint. Je pense qu'il y a 10-20 ans, on ne partait pas forcément aux vacances de la Toussaint et ce n'était pas la priorité. On était plutôt, effectivement, comme vous l'avez dit, Noël, à la limite Pâques et l'été. On a l'impression que ça s'est déplacé vers la Toussaint. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on a besoin de souffler plus tôt ? – Alors, non seulement on a besoin de souffler plus tôt parce qu'il y a une vraie densité. Et puis aussi, vous savez, sur les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, en fait, il y a une vraie démarche sociologique, comportementale, dans laquelle on a compris que, finalement, le temps, c'était peut-être le luxe suprême qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire, avoir la possibilité de consommer du temps et d'avoir du temps pour soi ou pour les siens, c'était la valeur ultime. Et je dois le dire et reconnaître que tous les nouveaux dispositifs de travail, et plus particulièrement le télétravail, qui est un dispositif dans lequel, finalement, on travaille de chez soi, c'est aussi un moyen d'apprécier le fait de pouvoir profiter d'un temps un peu privilégié. Et les vacances de la Toussaint, c'est devenu un rituel, une habitude, on en a besoin, et c'est pour ça. Il faut rajouter aussi que les RTT aussi sont venus modificer les choses, parce que pour certains d'entre eux, finalement, parfois, ils cumulent des RTT pour essayer de fabriquer des vacances de la Toussaint, parce qu'on a souvent soit le pont du 1er novembre qui peut jouer, et donc, du coup, rajouter un ou deux jours de RTT, et finalement, partir quatre ou cinq jours aux vacances de la Toussaint, c'est parfois un bon compromis. Et c'est vrai, Emmanuel Dancourt, que les vacances de la Toussaint, c'est aussi la possibilité. On sait que la rentrée scolaire, c'est compliqué, quand on a des enfants, c'est une période qui est assez éprouvante pour les parents, pour les enfants aussi, et c'est quand même un moment où on se recentre aussi sur ces enfants, ce qui n'arrivait pas avant, mais on sent que les loisirs prennent de plus en plus de place dans nos vies, les enfants, la famille aussi, quelque part. – Surtout quand les enfants sont partis. Est-ce qu'il y a bientôt ton cas pour toi ? Est-ce qu'il y a déjà mon cas pour moi ? – J'en ai déjà une. – Oui, t'as déjà une qui est partie, et moi trois. C'est le moment, effectivement, où les pioupious rentrent au bercail, ils ont envie de voir les copains aussi, qui rentrent au même moment à peu près, donc on se dit qu'on va les voir, mais ça se trouve, on ne va même pas beaucoup les voir, en réalité. Et oui, c'est le moment où c'est d'autant plus prégnant quand les enfants sont partis, d'avoir ce besoin de les ramener vers soi et de ne pas attendre Noël, ça fait une étape entre la rentrée et Noël, c'est certain. – On a Benoît avec nous, qui nous appelle de la Manche et qui est chauffeur poids lourd. Bonjour Benoît. – Oui, bonjour, comment ça va ? – Bien, et vous ? – Ça va. – Alors, vous qui sillonnez les routes de France, Benoît, vous avez choisi quelle destination pour la Toussaint ? – Je rentre au pays, je rentre en Bourgogne. – Ah, très bien. Où en Bourgogne ? – À Cluny, dans la Préloire. – Ah oui, c'est très joli. – Et Benoît, est-ce que c'était important pour vous de rentrer à la maison, on va dire ? Est-ce que c'est une priorité pour vous ? – Oui, après, moi, quand je pars en vacances, je ne vais que à Cluny, en fait, parce que je vois ma famille, mes amis, vu que je suis expatrié, c'est un peu compliqué de voir tout le monde. Donc, du coup, à chaque vacances, je redescends au pays pour revoir la famille, les amis, et voilà, quoi. – Donc, pour le coup, ce n'est pas forcément un sacrifice, parce que vous avez un endroit pour loger, c'est-à-dire que vous ne remiez pas sur les dépenses du quotidien. Voilà. Oui, donc, c'est les vacances pas chères, en fait. – J'en ai à peu près, j'ai calculé, je dois en avoir pour 140 euros entre essence et péage, aller-retour. – Ah oui, donc 140 euros les vacances, effectivement, c'est plutôt pas mal comme budget. Est-ce que vous sentez, Benoît, on arrive à la fin du mois d'octobre, à mi-octobre, que vous en avez vraiment besoin, même physiquement, de ces vacances ? – Pas spécialement besoin, mais le problème, c'est que le parrain de ma fille lui a offert une sortie à Lyon, pendant les vacances. Donc, je n'ai pas trop le choix de redescendre. Et en même temps, c'est les 70 ans de mon père pendant les vacances de la Toussaint. – Ah oui, donc bon, vous ne pouvez pas y échapper. – Voilà, il y a une grosse réunion familiale et la sortie offerte par le parrain de ma fille pour son anniversaire. – Tout était réuni. – Il manquait juste un match de l'OL en Europa League la bonne semaine, et puis on aurait été parfait. – Bon, écoutez, il suffit de demander. Non, là, je pense que ça ne pourra pas changer. – Merci beaucoup, Benoît, en tout cas, d'avoir été avec nous. Rodolphe Bonas, l'attrait des Français pour ces courtes vacances, ces courts séjours de la Toussaint, est-ce que ça veut dire aussi que quelque part, on a un peu moins de goût pour le travail ? – Alors, pas fondamentalement. Ça, c'est certain qu'on a besoin de souffler. Parce que, il faut savoir que, psychologiquement, la sortie de l'été et l'arrivée dans l'hiver, c'est quand même quelque chose de compliqué à la fois pour les parents et les enfants. Après, c'était intéressant dans le témoignage qu'on vient d'avoir ici, parce qu'en effet, 35% des Français aux vacances de la Toussaint se dirigent vers un hébergement familial. C'est-à-dire, à la fois, ça protège le budget, ça permet de retrouver la famille. Et puis, le deuxième élément aussi, c'est vrai, les vacances de la Toussaint font partie des vacances qui vont permettre à toute la France de pouvoir se retrouver parce qu'on est sur les mêmes périodes scolaires. C'est la même chose qu'à Noël. Alors qu'en février ou à Pâques, il suffit qu'une partie de la famille habite au sud ou l'autre partie du nord, il y a peu de chances qu'ils puissent se croiser. Donc, c'est vrai que c'est un bon compromis, ces vacances de la Toussaint. Et vous avez raison de le préciser, c'est le petit pont qui nous permet d'aller jusqu'à Noël, qui sont un peu les vacances phares de cette deuxième partie d'année. C'est vraiment les vacances un peu ultimes où tout le monde va se retrouver en famille. Et on a besoin d'avoir cette petite bouffée d'oxygène. Alors, on va prendre le témoignage tout de suite de Frédéric qui nous a...